Bonsoir tout le monde, c'est maintenant l'épisode 101 avec Daniel Tirado. L'épisode est commandité par Lance Banger, on lui rend hommage devant ce feu de foyer. Alors Lance vend de la merch, c'est-à-dire des chandails. D'excellents chandails. D'excellents chandails. Le gros est croyable. Oui. Ça cache les mamelons, peu importe à quel point ils sont durs. Mais ce que j'adore des chandails à Lance, c'est de les enlever. Et aussi des sacs de bananes, pour n'importe quelle banane, petite, grosse, veineuse, des brunes. Je dirais pas là. Non merci de nous suivre, voilà c'est un bel épisode avec Daniel Tirado et il y a quoi de spécial? Regarde, il y a notre Chuck Thompson, notre Chuck Thompson national qui fait un numéro et on regarde ça à l'instant. Lance Banger, game on. Donc on continue ça, on accueille notre juge de la deuxième partie, faites un maximum de bruit pour Daniel Tirado! Salut Daniel! Faut que tu prennes le micro pour parler. Alors, hola! Pour ceux qui ne connaissent pas Daniel, Daniel c'est un humoriste québécois qui est parti vivre à New York, qui fait du setup à New York depuis combien de temps déjà? Allez, c'est bon Daniel! Hey ça va! Ça va! Euh… 12 ans? 12 ans! Ouais! Hey, j'ai l'impression que tu vas être un peu moins volubile que Mariana! Ouais! Tout petit peu moins. Daniel, est-ce que tu veux boire quelque chose? Qu'est-ce que tu m'offres? Tout ce que tu veux! C'est ce que tu veux, c'est sur notre bas. Quel genre de vin vous avez? Je ne sais pas. Du rouge? Guillaume! Chido, David Saint-Jacques et Chardonnay. France? Oui. OK. Toi qui travaille avec les meilleurs humoristes américains en jouant à New York tout le temps, as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes qui sont en arrière? Ce n'est pas important, man. Ça va être la fin. Non, on se met trop de pression, puis genre, ce n'est pas important. La vie? Non, amusez-vous, man. Puis, c'est genre, parler au public, man. Juste, genre, ce qui me fait chier des fois, c'est voir des stand-up qui… Récitent un texte sans… Exactement. Sans le vivre avec le public. Ils vont donner la même performance, genre, dans leur chambre, devant le miroir. Donc, devant un public. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Très stand-up américain. Moi, mon but ici, c'est que tout le monde s'endort. Bien, c'est parfait, mais personne ne va s'endormir tout de suite parce que le premier du show, c'est spécial. C'est quelque chose qui est annoncé sur Patreon. Ceux qui sont membres depuis longtemps le voient, le savent. Faites un maximum de bruit pour notre premier humoriste, Chuck Thompson! Bonsoir! Sacrifice! Ça ne me tente déjà plus! Je m'appelle Charles Thompson. Je suis le réalisateur du gang show. Et, oui, non, je suis extrêmement nerveux. Je ne vais pas faire comme les 10-12 personnes là-bas qui prétendent être humoristes. Je ne suis pas un humoriste. Je n'ai pas le look d'un humoriste. J'ai l'air de ce que j'ai de l'air. J'ai l'air d'un réalisateur. Je suis un réalisateur. Je suis un technicien. Je suis un nerd. Je suis un geek. Vraiment, c'est ça. Je suis un geek. Je suis un geek. C'est ça l'affaire. Puis, en tant que geek, j'ai mes priorités de geek. Vous avez vos priorités. Et, j'ai les miennes. Par exemple, vos priorités, c'est Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour mettre un cash-down sur une première propriété? Mettons. Moi, ma priorité, c'est Est-ce que ma PS5 est à jour? Et, en bon geek, je suis allé à un événement de geek pour la première fois cette année. Je suis allé au Comic-Con de Montréal. Est-ce qu'il y a du monde qui sont allés au Comic-Con de Montréal à date? Par applaudissement? Oui? Oui, vous savez ce que c'est? Parfait. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont applaudi. Fait que je vais vous décrire un peu à quoi ça ressemble, le Comic-Con de Montréal. Imaginez tout le monde du secondaire qui se sont fait maltraiter. Tout le monde qui se sont fait intimider. On se réunit ensemble pendant un moment, puis on pleure. C'est génial. En fait, non, c'est pas vrai. Le Comic-Con, c'est cool. C'est plein de gens qui se déguisent dans leur super-héros, super-héroïne préférée. Fait que il y a du monde qui se déguise en super-héros de films, de bandes dessinées, de livres. Puis il y a des exposants, puis il y a des commerçants. Puis ils sont tous drivés par la même chose. Ils sont tous passionnés. Ils sont tous passionnés de la culture populaire. Puis il y a aussi une chose où est-ce qu'ils sont tous pas passionnés. C'est une non-passion qui partage ensemble, qui les lit. Et cette non-passion-là, c'est le déo. Ça pue, là. Ça pue. Ça n'a pas bon sens. Imaginez un monsieur en costume de Yoshi qui vient de se claquer un Iron Man, tu sais. Non, non, c'est pas le marathon, Charles. On parle littéralement de Comic-Con. Il y a Yoshi qui a fourré Iron Man. C'est ça que s'est passé, là. C'est dégueulasse. Il y a beaucoup de petits gars puis il y a beaucoup de puceaux au Comic-Con. C'est coutume, c'est normal. C'est du monde rejeté, des gars qui se demandent pourquoi ils ne pognent pas que les filles. Pourquoi ils sont tous seuls? Pourquoi ils ne font pas la mousse? Parce qu'ils ne portent pas de déo! Mettez du déo! Ça pue! Non, Superman, là. Fais pas jeter ta cape, ça empire. Il y a aussi ce qui est le fun du Comic-Con, c'est qu'il y a des célébrités. Il y a des personnalités connues qui viennent signer des autographes. Ils se ramassent dans une grande salle. Puis là, il y a des tables avec des noms. Puis il y a des personnalités, genre des acteurs, des comédiens, des humoristes, des écrivains, des dessinateurs. Puis ils viennent tous s'asseoir devant une table, ils signent des autographes, ils prennent des photos. C'est vraiment impressionnant de voir les longues files d'attente de gens qui sont super populaires. Comme cette année avec Christina Ritchie, il y a du monde qui ont brûlé trois heures à aller les voir trois heures d'après-midi de fil d'attente pour aller voir Christina Ritchie. Et à côté de ça, il y a du monde qui sont beaucoup moins connus. Il y a du monde qui sont devant leur table avec leur nom. Puis probablement qu'ils ont façonné leur air il y a 30-40 ans, mais ils sont tout seuls. Ils sont carrément tout seuls puis ils s'assoient puis ils attendent qu'il y ait du monde qui vienne pour signer des autographes. Puis qu'il y ait du monde qui allait les voir. Puis moi, j'en ai vu, j'ai vu un vieux monsieur qui était tout seul avec une table puis il avait sa bouteille d'eau puis il attendait. Puis moi, je trouvais ça crève-cœur, tu sais. Puis j'ai pensé à Charlie Anto. Je me suis dit, ce serait vraiment plate que Charlie Anto dans 30-40 ans, si ça existait, par exemple, qu'il y ait un Comic-Con puis on les invite comme célébrités pour venir signer des autographes puis voir du monde, je trouverais ça fucking plate, tu sais, qu'ils soient tout seuls. fait que j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose pour ceux qui sont sur Internet puis tout le monde qui sont dans la salle. Si dans 30-40 ans, il y a encore des Comic-Con puis que Charlie Anto se fassez inviter, allez les voir. Allez leur dire, hey, pour vrai, merci pour le Gun Show. C'est une des plus belles initiatives en humour au Québec. Puis c'est vrai, c'est sincère. Vraiment, je n'ai pas de blague à dire. C'est vrai. et je voulais dire que si vous allez les voir, dites-leur, le Gun Show, c'est un projet que j'aime, c'est un projet qui est le fun puis allez leur dire ça. Allez leur dire que c'est un projet qui était important pour moi. Parce que moi, je ne serai pas là. Tom, 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 Carlis de Marde. Tellement. Pour le vrai, bravo, Chuck, bravo. Je suis content. Merci, merci. Tu n'aurais pas dû attendre aussi longtemps avant de faire un stand-up. Il y a des bouts qui étaient peut-être un peu longs, mais je sais que tu vas écouter au montage parce que c'est toi qui fais le montage, Carlis. Merci. Puis, tu as été trop têteux. J'ai peur que tu te demandes une augmentation puis je n'aime pas ça. Non, je n'y avais pas. Non, écoute, ça faisait un bout que je l'avais fait ce texte-là, mais je n'étais pas prêt à ce moment-là. Quand tu disais que tu n'allais plus pas être là... Non, non, c'est une blague. Je vais être avec toi. OK, tu ne le céderas pas. Je ne sais pas comment le prendre. Non, non, pas ça. Je dirais que je ne serais pas dans la file avec toi, mais c'est... Mais Chuck, pour vrai, Chris, tu es moins rochant sur scène que dans la vie, ça te va bien, ça te calme. Mais pour vrai, je n'avais jamais vu sur scène puis Chris, tu es le fun. On t'écoute, j'en rentre avec toi, mais tes prémices sont extrêmement longues. C'était long avant d'arriver au punch. Il manque de punch, vraiment, c'est ridicule. Tu m'as impressionné puis justement, on t'a laissé passer à aller, ce n'était pas malaisant. Ça marchait, mais Chris, tu n'avais pas à faire ça. Ce n'est pas ça que tu veux faire, nécessairement. C'est les patrons qui t'ont forcé à y aller puis Charles surtout. Oui. C'est lui qui paye. Je suis content, en fait, on ne m'appellera plus Choke. Mais on... Tu veux-tu des conseils ou non? Je ne le ferai pas. Bon, c'était Chuck Thompson, tout le monde! Attends, Daniel, il y a peut-être de quoi. Je ne sais pas comment ça marche, mais on m'accorde la parole. Oui, vas-y, c'est juste que... non, mais toi, tu pensais sérieusement ou c'est une... Pardon? Tu veux faire ça sérieusement? Non, non, pas du tout. c'est ça, je suis réel, moi. Non, je l'ai fait parce que pour vrai, c'est la pression populaire. Oui, exactement, il n'y a pas de... Ah, j'allais dire un truc super fraîche, mais fuck that. OK, next. Chuck Thompson! Yes! Hey, Mathieu, vu que tu n'as pas parlé dans le micro de la soirée, combien qu'on a de personnes qui nous regardent sur Patreon? Ah, il était fermé, tu vois, je ne suis pas là souvent. 319 personnes sont là en ce moment. Et on continue ça avec Donovan Lécuillet! C'est pas grave, hein? Ben, salut, je crois. Y'a-tu du monde par applaudissement qui écoute la porn? Ben, juste vous dire, je respecte ça, ça ne me dérange pas du tout, juste attendre à la fin du 3 minutes, peut-être, pendant les commentaires, ça va être comme vraiment moins dérangeant. Je me rends compte dans le regard des gens que les gens pensent souvent que je suis juste comme quelqu'un qui habite dans son char, dans le fond du bois, pis qui prend du crack en jouant du banjo à longueur de journée, pis ça commence à m'insulter sérieusement parce que mon instrument, c'est le bouzouki. Oui, c'est rond pareil, mais ça se tune différemment. C'est pas mal plus tough, ouais. Je viens de Pointe-Calumet qui est à la jonction d'une plaque tectonique, pis là, je parle pas comme la dérive de deux continents, je veux dire la danse qui se fait au beach club, yes, yes, ou comme on l'appelle dans mon bout, la microbrasserie beach day everyday. ça déteint un peu sur tout le reste de ma personnalité, malheureusement. Fait que j'ai dit à mon grand-père que j'allais faire le gun show, pis je pense qu'il a mal compris parce que tous les autres petits vieux de la résidence étaient bien stressés que j'allais faire le gun show. Ouais, chez son chum Pat Réon, en tout cas, j'ai bien fait de pas leur dire que c'était dans un bordel, parce qu'il a été mêlé bien rade. Fait que l'autre fois, je traversais le Canada, ben l'autre fois, ben ça m'arrive, en tout cas, je traversais le Canada, pis là, il me pomme une envie de chier extrême, pis là, je regarde un peu partout, pis je suis dans le Saskatchewan, pis comment vous décrire, le Canada, c'est un beau grand pays vaste où il n'y a pas de place pour chier, jamais. Ça fait que là, j'attendais de tomber sur des toilettes publiques, pis j'ai vu au loin le panneau, ah fuck, c'est con, j'ai un blanc, comment ça s'appelle donc, c'est les toilettes publiques dans l'ouest? Ah oui, les A et W. Fait que là, j'arrive en trompe dans le parking, je mets le char sur le parc, je pars en courant, je rentre dans la toilette, pis je rentre dans la toilette publique en même temps qu'un monsieur, je m'assied, je commence à chier parce qu'il faut que ça se fasse là, là, pour me rendre compte au même moment que c'est le genre de toilette où est-ce qu'il y a une toilette, pis il y a l'urinoire, mais il n'y a comme pas de panneau entre les deux, pis il était comme trop tard pour que je m'arrête, pis le monsieur avait de l'air un peu bouche bée, pis il parlait plus, pis je le comprends parce que ça saisit, I guess, ça fait que pour casser le malaise, je l'ai regardé pis j'ai dit, vous, vous étiez là pour quoi? Parce que je me disais, ben il reste encore l'urinoire, mais il a juste même pas répondu, pis il est sorti, mais I guess, j'ai pensé après, Saskatchewan, il parlait pas français. Ça fait que... Hé, c'est-tu drôle faker un blanc pis d'après ça avoir un vrai blanc? Je fais peut-être tout le temps que ça m'arrive. Donovan Lécuyer! T'as tellement l'air d'un gars qui a déjà mangé de la marmotte. Je te jure que j'ai déjà mangé de la marmotte. Bam! Chasse à l'arbalète. Ben oui! Je sais pas quoi dire d'autre. Honnêtement, on a failli de gagner une couple de fois, mais on sentait que c'était comme en tes premières performances pis c'était un bon 6,5 sur 10 pour une première performance. on te laissait aller. Des bonnes jokes, les faux décrochages, on les voit à venir à moins que tu sois quelqu'un qui joue super bien. Fait que jamais faire ça. Pis c'est quand même fucking drôle que t'as eu un blanc. Oui. T'as-tu des commentaires en tout? je parle pas beaucoup le redneck, je sais pas quoi dire. Non, non, mais... C'est un OG redneck. C'est OG redneck. Non, mais c'est fresh, man. C'est comme... Je voudrais me tenir avec toi, man. Merci. Pour de vrai, c'est comme... Tu t'ouvres un autre monde, man. Il est plus prêt pour l'apocalypse que nous autres. Ouais, 100%. Il est son bunker, man. C'est genre... Non, mais c'est frère. Moi, j'ai hâte que ça arrive, personnellement. Yo, moi, je me tiens avec toi, man. C'est un autre personnage de Far Cry. J'ai vraiment été déstabilisé à ce que tu dises merci, mais... On dirait ton delivery était trop naturel, trop stand-up pour ce que t'es. Je me serais attendu à te coûter plus pété dans le rythme ou dans... Puis je pense que t'as comme voulu jouer à être... t'as trop voulu jouer à l'humoriste plus qu'à être toi. Non, non, je suis le moche. T'es-tu sérieux? Ben, sûrement que ça paraît pas parce que les spots sont comme fucking forts. Fait qu'on dirait que comme... Mais est-ce que tu trouves que les spots sentent bon? J'ai pas de dora. OK. C'est... Oui. Il est vraiment sympa. Ben, c'est ça. C'est comme plus à ça que je m'attendais. On dirait comme delivery. C'est comme si t'as joué ce que t'étais pas. C'est le feeling que j'avais tout le long. Mais t'avais des gags qui sortaient. Fait que ça marchait. Mais tu l'as bien dit, un 6.5 tout le long pour une... Yo, non, mais est-ce que t'es vraiment sur le moche? Ben, dans le fond, mes parents sont dans la salle. Sont tes dealers? C'est de famille. Non, mais est-ce que t'es pas sur le moche, là? Ben, dans le fond, ça, ça va se retrouver. C'est parce que demain, j'ai mon examen de truck. Je veux être camionneur. J'ai mon classe 1 demain dans un 53 pieds manuel. Puis avec le temps que ça dure le buzz, si je t'affirme maintenant que je suis sur le moche, ben, ça se peut que je perde ma job. OK. Fait que... Je t'aime tellement. On comprend. On comprend parfaitement. Merci. On te souhaite le meilleur pour traverser le Canada. Non, mais tu sais, c'est ça qui est nice, man. On voit ton personnage puis toi, t'es le personnage. Puis ça, je trouve ça vraiment rafraîchissant, man. C'est vraiment cool, man. Bravo, bro. C'est sincère. On te connaît. Ben oui, je le prends, mais je suis vraiment content aussi puis je suis full surpris. de tout ça. C'est ça. Honnêtement, je suis complètement dépassé par les événements. Pour être franc avec vous, je suis jamais monté sur scène puis fait deux fois la même affaire puis c'est genre ma quatrième fois que je monte. Wow. Wow. Good job. T'es comme... Tes parents sont là? Tes parents sont là? Oui, mes parents sont là, ma blonde, la soeur, toute la famille. C'est sûr qu'ils ont genre 22 puis 23 tes parents. Ça se reproduit en esti dans ces coins-là. Ils ont-tu le même nom de famille, les deux? Ben, disons que si tu vas dans le cimetière à Saint-Joseph-du-Lac, il y a trois noms de familles sur toutes les tombes puis c'est rien que ça. Pendant 150 ans. Ben, ça, on va avoir raison tout le long. T'es le redneck le plus sensible que je connaisse puis ça te va bien. Oui, redneck sensible. Good job. Ben, merci, Foon. En plus, je fais de la musique d'habitude puis là, j'étais ultra stressé de monter pas d'instrument parce qu'on dirait que c'est comme la barrière entre moi et le public. Ton instrument, c'est-tu comme une bouteille avec 3X dessus puis tu s'ouvres dessus? Euh... Non. OK. Alors, moi, j'ai eu le tang une fois. J'ai eu le tang. Mais il l'a nommé, son instrument. J'ai oublié le nom, mais... Ah non, mais c'est pas vrai, je joue du banjo, là. Ouais, ouais, je... Je t'aime! Chris, c'est le fun. Ça faisait longtemps qu'on avait eu une bonne interaction même avec... C'est parce que j'ai fait de l'impro, tu sais. C'est vrai. On est allé au même secondaire, mais pas en même temps. Puis c'est ça, je l'ai reconnu tantôt. Oui. C'est ça, c'est tout. C'est vraiment, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Donovan L'Ecuyer! Si, moi... Et là, on accueille un duo qui s'appelle les mixologues de l'humour. Hey, bon show! Hey, bon show! Hey, bon show! Hey, bon show! Bon show! Bon show! Bon show! Est-ce qu'on va savoir? Hey, arrête la musique! Arrête la musique! Hey, arrête la... Faut que t'arrêtes la musique! Hey, arrête la... Arrête la musique! Faut que t'arrêtes la... Arrête... Arrête la musique! T'arrêtes la musique! Arrête la... Arrête la musique! Hey! Hey, arrête la musique! Faut que t'arrêtes la musique! Arrête la musique! Non, faut que t'arrêtes... Arrête la musique! Arrête... Salut, moi c'est Fred! Et moi, c'est Vincent. De jour, je suis limonadier. De jour, je suis limonadier à Lefrier sur Mont-Royal. Et de jour, je suis comiquaisier de nuit au maxi. Et ensemble, nous sommes les mixologues de l'humour! En fait, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est qu'on mixe toutes les sortes d'humour ensemble. Oui, on mixe. Toutes les sortes d'humour possibles. Comme par exemple, vulgaire et politique. François Legault. Maintenant, on va mixer engagé et non-sens. Hé, Vincent! C'est-tu juste moi? C'est quoi ça? Ouais! Les hôpitaux, ils sont pas mal engorgés. Ah ouais, ils sont pleins. Maintenant, on va vous faire une blague de bébé mort qui finit bien. Dramatique. Vincent. Quoi, Fred? Mon bébé est mort? Il est mort de quoi? De vieillesse! Nice. Maintenant, on va faire observation sexuelle. une observation sexuelle. Par applaudissement, y'a-t-il des gens qui aiment ça faire l'amour? C'est cochon. Toi, Fred, est-ce que t'aimes ça faire l'amour avec ta blonde? Je sais pas. Comment ça? J'ai pas de blonde. Moi non plus. Maintenant, on va faire une exégération de mathématiques. OK. Hé, Fred! Hé, quoi? Devine combien j'ai d'argent. 2000 piastres. Ben non, ben plus. 4000. Je ne sais pas, je sais. Maintenant, on va faire un callback gratuit. Manon Massé. Wow! OK. Cool. Maintenant, pour notre dernière blague, on va vous faire un jeu de mots avec une célébrité québécoise. Hé, Vincent! Quoi, Fred? Tu sais-tu que ça fait Anthony Cavana sur un cheval? J'ai hâte de le savoir. Anthony Cavalia! Merci! Bonne soirée! Wow, 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 wow! Maintenant, vous revenez, là. Hé, ça a vraiment bien été. Hé, ça a bien été. Les gars, vous êtes très drôles, mais j'ai gagné parce que vos deux plus gros gags, c'est des gags de Jean-Thomas Jobin. Il y a un numéro complet sur la politique. Wow! Hé, Jean Charest! Hé! Puis, vous l'avez faite deux fois, cette gag-là. On a volé un gag, Fred. Ben non, pas volé, juste... Ben là... On ne savait pas. Ben, c'est pas grave. On n'écoute pas Jean-Thomas Jobin. Moi, mon père, il est malade. On s'est rencontrés à l'école de l'humour les cours du soir. Puis, il a fallu qu'il arrête. Ben, mon père, il est malade. Fait que j'y donne mes notes de cours, puis... Il soigne. On apprend comme on peut. Mon père, il est malade. Mais ce n'est pas la seule raison pourquoi je vous ai gagné non plus. C'était... Vous êtes deux gars très drôles que j'adore. Séparément. Séparément. Puis, pour vrai, les mixologues de l'humour, la prémisse, elle est tellement forte, on dirait que quand vous êtes arrivés avec ça, on va mélanger des styles, j'étais comme... Tout oui. Puis, vous avez gâché la prémisse, je trouve. En fait, moi, j'ai juste rire aux prémisses des poches, des malaises. Oh, 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 oh. Hé. Comment vous pouvez autant ressembler à Ding et Dong puis que j'avais pas envie de clasher, de toucher la sonnette? Quoi? Manquille mon gag. Vous avez eu un... Vous avez eu beaucoup d'impact sur nous. Vous savez, vous avez trouvé deux outfits pareils? À l'école de l'humour. L'écho du soir. On est ensemble. Mon père, il est malade. Dan, t'as-tu... Yo, j'ai... Tu vois-tu beaucoup ça à New York, genre au Comedy Cellar? Non, j'ai... Je sais pas ce que je viens de voir. Mais il parlait au public. Non, non, mais parce que... Ouais, ouais. Dans ma tête, tu sais, genre... Je m'attends à voir du stand-up puis ça, c'est genre... C'est du stand-up? C'est un sketch. C'est un sketch puis l'impro est fresh. J'aime vraiment l'impro, man. Mais je... C'est tout écrit. Ouais, ça, j'aime. Mais j'ai pas trop catché. Je comprends l'intention, mais j'aimerais vous voir sans les perruques puis sans le... Je comprends. Pas... Puis tout seul. Puis genre, ça, ça m'intéresse. OK. Tu sais, on dirait qu'on se cache. Ah. Mais je sais que c'est des personnages puis je catche. Oui. Non. Je sais que c'est... Nice. On arrête les personnages. J'aime vous voir tout nu, man. Ben, tu m'as donné le coup d'écouter Cruising Bar. Cruising Bar. Entre ciel et terre. On avait une question. Oui. On pourrait-tu faire notre heure ici, nous autres? Non. 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 Oui. Je pense que je vais vous barrer de l'open mic. Si tout le monde applaudir, on va faire notre heure au bordel. Merci. C'était les mixologues de l'humour. Ah, vous êtes cons. Bon. OK. Le prochain. Attends, attends. Pour le prochain, je vais quand même aller replacer le mic comme il faut. t'es tellement fan. Ben là, ils ont chié la vibe. On va s'assurer qu'il n'y a pas au complet. Parfait. C'est bon. Fait que là, Chuck. Oui. Attends, on vous dérange dans le milieu d'épisode pour vous parler de Chuck. Chuck, t'es rendu un humoriste? Non. Ben oui. Ton 3 minutes était 5 minutes. Un vrai open mic. Bravo, on est vraiment fiers de toi. Merci, vous êtes prêts. On a décidé d'offrir cette pause publicitaire pour plugger ce que tu veux. Je sais pas. J'ai rien à plugger. Et mon Instagram, ChuckisChuck. Oui, allez liker la page d'Instagram de ChuckisChuck. Puis Chuck, il tend un petit parton projet à toi. Oui. Vraiment. T'es bon? Tu sais parler dans un micro? Je devrais. Je devrais commencer. Effectivement, j'ai sa petite sille en ce moment. Et on retourne à l'épisode. Je t'aime pas fier de ça. C'est beau? C'est peut-être juste moi qui est gay, mais les couleurs sont vraiment belles. On continue avec Ernesto Castaldo. Bonsoir, bonsoir. C'est vrai que les spotlights sont vraiment forts. J'ai quasiment l'air blanc ici. Alors, j'aimerais juste vous dire que c'est vraiment un honneur de pouvoir jouer ici au bordel, même si c'est au gang show. Je me présente. Ils m'ont pas gagné. Yes. Je me présente. Mon nom, c'est Ernesto Sabato Castaldo Santillan. C'est mon nom complet. Puis, je sais qu'en me voyant comme ça, vous demandez probablement la même question que j'ai entendue un million de fois dans ma vie. Tu viens d'où? Puis, moi, je suis un peu autiste. Au début, je savais pas trop comment répondre à cette question-là. Je disais tout le temps, on me disait, « Tu viens d'où, Fernando? » Puis, je répondais, « Ben, d'ici. » Puis, on me répondait, « Non, mais tu sais, tu viens de où, de où? » Puis, moi, je suis un peu calme, fait que je suis comme, « Ben, l'hôpital Saint-Justine. » Non, mais tu sais, de où, de où? Je suis comme, H1M3X7. Puis, tu sais, finalement, c'est comme, « Non, mais tes parents, ils viennent d'où? » Puis là, je suis comme, « Ben, c'est de deviner. » Puis, on essaie de ne pas sonner raciste, fait qu'on dit tout sauf la bonne affaire, tu sais, parce que, « Oh, Uruguay, Guatemala. » Mais, je suis mexicain, tu sais. Mais, je ne sais pas juste, la raison pourquoi c'est dur, c'est que je suis mix, comme je vous ai dit. Je suis moitié italien, moitié mexicain, OK? Fait que, j'ai vraiment un nom de marde. Ouf. Ça va juste aller en empirant, ne vous inquiétez pas. Fait que, c'est ça, mes parents sont immigrants. Moi, je suis allé à une école publique. Fait que, tu sais, c'était vraiment une école d'immigrants. C'était tellement une école d'immigrants que même les Blancs dans la classe étaient immigrants. Tu sais, genre, il faut les importer, genre. Tu avais, genre, deux Blancs par classe, puis un d'entre eux s'appelait, genre, Alexey. Wow! Nesco Castaldo! Merci, merci. Wow! Ça, c'était raciste, man. Oui! C'est ce que je suis. C'est ta mère qui est mexicaine ou ton père? Ma mère est mexicaine, mon père est italien. Yo, respect ta mère, Merci, merci. C'est assez tough, man, de traverser la douane aux États-Unis, man. Elle s'est rendue jusqu'au Canada, man. Elle est venue par bateau, c'est pour ça. Fresh. Moi, j'aurais voulu entendre plus, man. Ben, ouais. Moi, personnellement, est-ce que je peux, le premier truc qui m'a attiré l'attention, man, c'est ton mic control, ton mic… Ouais, merci. Non, 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 non. C'était pas un compliment, hein. Non, non, tu fais un nœud, il y a beaucoup d'open micers, quand ils débutent, ils font un nœud, j'en prends pas, puis ça nous distrait un peu. OK. T'as besoin de faire ça, tu le fais maintenant. Merci. Mais ça, j'aime, j'aime, man, moi, j'aimais ça, man. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, j'identifie avec toi. C'est le quête entre vous qui m'a gagné, là? C'est moi. Je secondais. Mon père, il vient du Pérou, puis ma mère est polonaise, alors moi, j'étais intéressé. Puis là, je suis poigné avec deux blancs, puis ils s'en foutent. C'est ça, c'est ça. Ouais, parle-nous du pâté chinois, de la poutine, des affaires qui vous intéressent, là. Ben, t'sais, moi, j'avais une joke qui disait qu'on pouvait reconnaître les Québécois dans mon école parce que c'était les seuls qui ont leur boîte à lunch, c'était un québon 2%, un sac de lait, t'sais. Fait que je sais pas si c'est ça que tu relates, là, mais... Oh, c'est pas qu'on relate pas, c'est qu'on rit pas. En fait, t'es monté sur scène, puis t'as eu un gros rire, tu nous avais, mais à un moment donné, ça sentait beaucoup le manque d'expérience. Tu piétinais énormément, à un moment donné, tu regardais par terre, tu quittais le fil, fait que j'étais extrêmement déconcentré. T'as-tu fait un noeud coulant dans ton fil de micro? pendant... Je suis un scout. T'es-tu autiste, pour vrai? Ben, t'sais, je suis pas diagnostiqué parce que je suis pas blanc, mais... J'ai l'impression que ça, ça se déroule encore mieux que mon show, mais en tout cas, continue. Ben oui! Mais t'as quelque chose, pour vrai. Ça se voit que t'as peu d'expérience de scène, je me trompe pas. Que j'ai peu d'expérience de scène? Oui. Moyen, là, je sais pas, c'est relatif, là? C'est quoi pour toi peu d'expérience de scène? T'as moins de 100 shows. Ouais, ouais, ouais. Combien de temps que tu fais ça? J'ai commencé genre l'année passée, j'ai fait ça comme pendant l'été, puis après ça, j'ai fini mes études dans le fond, fait que j'ai une vraie job. T'es-tu disant quoi? T'as-tu fait quoi? Je comprends pas où est-ce que t'as vu le mot relatif, là-dedans. C'est très peu d'expérience pour tout le monde. Il y a du monde que 20 shows, c'est beaucoup. Il y a du monde que 50 shows, c'est beaucoup. Toi, tu m'as dit 100. T'as fait combien de shows, man? Je sais pas, j'ai arrêté de compter après peut-être une dizaine, quinzaine, peut-être. T'es pas autiste. Ben, je sais pas. T'as arrêté de compter. Non, non. Non, mais je suis pas celui qui compte les Kurdans. OK. Mais pour vrai, ça, on dirait, je trouve ça plus riche que... Puis en même temps, c'est normal. T'aurais dû me laisser, man. Mais t'es le fun, mais c'est ça, ça manquait énormément d'expérience, fait qu'à un moment donné, je me répète. Moi, je trouve que j'ai un bon feeling avec toi, man. Merci. Je pense que tu continues, man. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling. Mais attends, c'est quoi ta vraie job sans avoir la peine de lâcher de la vraie job? Moi, je suis ingénieur électrique. Yo, il reste ingénieur, là. C'est comme yo. Moi, je suis le seul humoriste ici ce soir qui espère que ça, ça fonctionne pas. C'est bien parti. Merci. Mais oui, j'aimerais te revoir sur scène. OK. Puis on t'a gagné, on gagne du monde. Le gagne, c'est pas une fatalité, zéro. C'est pas... On s'en calise. C'est pas une défaite. C'est pas genre... T'es pas fait pour faire ça. C'est pas ce que ça veut dire. C'était la performance en ce moment. On doit se fier au rire du public. Puis à un moment donné, ça marchait moyen, fait qu'on n'a pas le choix. Mais t'as un potentiel, sincèrement. Merci, merci. Ernesto Castaldo! Et on continue avec Kevin Sine. Kevin Sine! Bonsoir, je m'appelle Kevin. Ouais, je le sais, ça part mal. Hé, je vais juste faire une petite parenthèse avant de commencer. Moi, j'étais pas censé être ici ce soir. C'est Charles Deschamps, il m'appelle la semaine passée, il me dit, « Kev, j'ai un problème. » Je lui dis, « Voyons, Charles, qu'est-ce qu'il y a? » Il dit, « Tu sais que je fais un truc, ça s'appelle le gung show? » Je lui dis, « Ouais. » Il dit, « Tu sais que ça marche, mes affaires vont bien? » Je lui dis, « Oui, oui, Charles, c'est beau. » Il dit, « C'est juste un petit problème, il manque de diversité sur ma soirée. » Là, je lui dis, « OK, Charles, mais pourquoi tu me dis ça à moi? » Il dit, « Penses-tu que tu peux venir sur ma soirée la semaine prochaine? » On a juste deux noirs, mais trois noirs, ça ferait bien. Je lui dis, « Bien, voyons, Charles, j'ai rien de préparé, j'ai pas de numéro d'écrit. » Il dit, « Vous comprenez jamais rien, vous autres. » Il dit, « Kevin, je te demande pas d'être drôle, je te demande juste d'être noir. » Il dit, « Penses-tu que tu peux faire ça pour moi? » « Bien, oui, Charles, je pense que je suis capable de faire ça. » C'est ça, je m'appelle Kevin, mais j'ai des qualités, je vous le jure. C'est pas vrai. C'est pas vrai en passant. Une bonne main d'applaudissements pour Charles en tenir pour la soirée. C'est vraiment cool. Très cool. Très cool comme concept, le gomme show. C'est ça, je m'appelle Kevin, mais j'ai des qualités, je vous le jure. Toute ma vie, moi, j'ai dû me battre contre ce théréotype-là. Mes parents ont gâché ma vie en m'appelant Kevin. J'ai beau écrire un courriel dans un français impeccable, quand je signe mon nom à la fin, on s'imagine tout de suite un gars avec une chemise avec des flammes. Puis quand je parle au téléphone avec mon accent à Kiev, on s'imagine un gars blanc. C'est un gars blanc de région avec un style pas clair, des cheveux longs. Anthony Rémiard. On s'imagine Anthony Rémiard quand je parle au téléphone. Puis quand je leur dis que je m'appelle Kevin, on s'imagine Anthony Rémiard assis sur un motocross. C'est ça. C'est exactement ça l'image que les gens ont. Ils font le saut. Ils font le saut quand ils me rencontrent en vrai. En plus de m'appeler Kevin, moi j'ai grandi à Québec, mais avec des parents africains. Je ne vivais pas la même chose que les jeunes dans la cour d'école. Moi, tous les dimanches, ma mère nous menaçait si on n'allait pas à l'église. Elle venait nous voir. Un dimanche, je ne vous mens pas, elle vient me voir. Elle dit, « Kevin, si tu ne viens pas à l'église dimanche, je n'achète plus de papier de toilette. Le dimanche suivant, je cale au bluff. Je m'en vais chez mon ami colombien. On était deux ethnies à Québec. Je reviens chez nous. Je m'en vais aux toilettes. Plus de papier de toilette. Maman, il n'y a plus de papier de toilette. » Et là, je ne mens pas. Ma mère descend les marches, vient me voir, et elle me dit, « Ben, tu es mieux de t'habituer, mon grand. Il n'y en a pas de papier de toilette en enfer. » Ça, c'était ma vie. C'est comme ça que j'ai grandi à Québec. Mais moi, je regardais ce qui se passait à la télé, puis j'étais comme, « Moi, je vais être comme les blacks à la télé. Je vais être un tough. Je vais être comme 50 cents. Yeah. Masculinité toxique. Yeah. Ça, ça a l'air cool. Mais moi, j'aimais les livres et la crème glacée. C'était... Kevin Sim. Kevin Sim. Man, c'est tellement pas correct ce que t'as fait au début. Tu fais passer pour une espèce de raciste. On ne s'est jamais parlé au téléphone. C'est la preuve que tous les noirs sont menteurs. Ça, ça va être un extrait qu'il ne vaut pas. Ah, man. Ça va louper, man. Ça ne vaut pas. Moi, je vais publier juste cet extrait-là. Ah, con. Tu fais un bel job, Kevin. Je sais que dans la vie tu animes des événements corporatifs, tu fais plein d'affaires, mais combien de fois tu as fait du stand-up, stand-up? Ih, mon Dieu, une trentaine de choses encore. C'était bon, tu devrais en faire plus. Merci, man. Bien, tu rentres à l'école de l'amour, right? Oui, j'ai été accepté. Je ne sais pas si je rentre. On en reparlera plus tard. OK. Je suis en gros questionnement, mais oui, j'ai été accepté à l'école nationale. Pourquoi? Pourquoi c'est un gros questionnement? 16 000 $? Écoute, oui, il y a le fait que je n'ai pas 17 000 $, c'est calice. La deuxième chose, c'est qu'on m'a conseillé de peut-être faire mon chemin et d'y aller par moi-même. Je ne sais pas s'il y a un bon conseil ou pas. Louise Richer, écoute, la chose, c'est que je vais fermer ma gueule. On est d'accord. On est d'accord. Ce n'est pas à nous de décider ça. Non, mais je suis curieux de savoir si on a le temps. Moi, je vais décider. Vas-y, décide. Vas-y pas. Ah oui? Oui. Oui. Excuse-moi, je n'étais pas en anglais parce que tu habites à New York. Just do it, man. Just do it. Merci. Tu n'as pas besoin de l'école. Tu es un naturel, man. Il ne faut juste travailler tes jokes, mais tu es bon, tu as un charisme, tu es charmant, tu es drôle. Tu as blasté charmant. Oui! Moi, j'adore. mais ce n'est pas que ça ne va pas t'aider. Moi, je suis de l'école, pas d'école. All right. Il faut le voir, ça dépend pour chaque personne. Je te dirais, vu que tu as déjà une expérience de stage, tu as du stage time et tout. L'école, tu payes pour un boost de connaissances, de rencontres, d'expériences de scène et tout, mais c'est un boost. Ce n'est pas justement une obligation, mais ça dépend à chaque personne. je donnerais des conférences. Mais l'expérience et les expériences, ils vont le trouver aussi. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est juste. Dans le monde du stage, tu as fait l'école de l'humour. Oui. Alors, tu défends l'école de l'humour. Oui, mais je comprends. Je ne suis pas à tout prix. Tu sais quoi? Il y a des gens qui ont fait de l'école de l'humour et qui m'ont dit, vas-y pas. Ils m'ont dit, je pense que tu peux y aller par toi-même. Ce n'est pas juste. Charles aussi, tu l'as fait? Moi, je l'ai fait. Ah, tu l'as fait? Oui. Oh, shit. J'ai des tuplons. Sorry. Non, c'est bien correct. Toi, tu es pour? Ça dépend des personnes. Moi, j'ai bien fait d'aller à l'école parce que je suis un temps-là, je fais mille projets en même temps et l'école m'a permis pendant deux ans de me concentrer que sur le stand-up. Puis si je n'avais pas été à l'école, jamais je n'aurais de mettre autant de temps sur m'améliorer et avoir un certain calibre. Ça dépend vraiment des gens. Mais c'est cool parce que ton... Je suis encore plus fucké qu'avant. On prendra une bière après puis je répondrai à toutes tes questions puis on checkera puis je vais appeler Louise puis il parle après si tu veux. Mais c'est normal comme questionnement. Tu as quel âge? 31. OK. Ah, il est trop tard. Abandonne le mot. Fais-le pas. Ah, yo, yo. Je vais checker sa peau, man. Il est noir. Il est tellement... C'est comme un petit bébé, man. Il ne vieillisse pas. Non, non, je n'étais pas si raciste que ça. Bon, bien, c'est à mon tour. Les... Non, non, non. Good job, pour vrai. Puis j'aurais pris tout le long que tu blastes, Charles. J'ai trouvé ça weird que tu fasses la transition. On dirait... C'était un bon stunt. Je l'aurais pris tout le long. Tu joues bien. Fait que tu aurais pu te permettre de pousser ça encore plus loin. Il est capable d'en prendre. Oui, oui, il est capable. Oui, oui, oui. Très bon, man. Merci, man. Très bon, Kevin. Merci. Nice. Kevin Tsun, tout le monde! Et on continue avec Amélie Coipel. Amélie Coipel. Bon, je vais crever l'abcès tout de suite. J'ai conscience que j'ai l'allure d'une enfant qui attend sa mère dans un supermarché. Ce qui fait de moi un fantasme légal pour tous les pédocriminels! On se croirait au César. Arrêtez, vraiment. Oui, parce que je suis française, du coup. Voilà, je cumule. Non, et vraiment, du coup, je vous disais, on dit pédocriminel, vraiment, pédophile. C'est les enfants qui aiment Phil Collins. Donc, vraiment, ça n'a rien à voir. Moi, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Amélie. J'ai 27 ans et j'ai quitté mon ex il y a un an. Ça a été la meilleure décision de ma vie. J'ai perdu 80 kilos. 80 kilos de charge mentale, émotionnelle et érotique. Vraiment incroyable. Incroyable. Il y a des couples un petit peu hétéros dans la salle? Vous êtes toujours là parce que le stand-up en morgue, je n'ai pas encore fait. Mais écoutez, on est prêts, on est prêts. Quittez-vous, vraiment, quittez-vous. Je vous fais gagner du temps le régime sans mec blanc 6. Vraiment excellent. Excellent. Ça va, les gars? Toujours là-bas? Ouais. Non, moi, sinon, je vais vite reprendre mes kilos. J'ai le malheur d'être polyamoureuse. Il y a des polyamoureux un petit peu par applaudissement? Non. Je ne vais pas vous mentir, ça fait souvent ça. Le polyamour, tout le monde voit? Le nouveau concept cool pour dire que t'as peur de t'engager. Mais quand même, t'aimes bien Ken. Voilà. Nous, on s'est dispersé les tâches, pardon, avec mes mecs, c'est-à-dire que eux, ils sont polis et moi, je suis amoureuse globalement. Voilà. Quand ils jouissent, ils me disent merci. Moi, j'ai appris à jouir, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais du coup, c'était beaucoup des couples hétéros, donc j'imagine que non. Mais pour les autres, peut-être. Moi, vraiment, j'ai appris à jouir. Ça a été un basculement dans ma vie. Vraiment, le lundi, j'ai joui et le mardi, j'étais sur Amazon en train de regarder le prix des protège-matelas. Et normalement, je ne commande pas sur Amazon, quoi, donc vraiment... Et moi, du coup, je vous ai dit, le polyamour, je m'étais posé les questions de ce que ça sous-entendait. Je m'étais dit, est-ce que je suis OK avec le fait que mon mec se tape d'autres meufs ? Oui. Est-ce que je suis OK avec le fait que quand j'appelle mon mec, il soit avec son autre meuf ? Oui. Est-ce que je suis OK avec le fait qu'il m'annonce qu'il va être papa ? Pas de ouf, pas de ouf. Et un truc que je n'avais pas capté également, c'est que quand tu dates deux personnes, tu peux te faire quitter le dimanche et le lundi. C'est super, c'est super, on passe un beau week-end. Non, il y a eu le dimanche, le dimanche, il y a eu... On va l'appeler Quentin, parce qu'en même temps, il s'appelait Quentin. Quentin, il m'a dit... Amélie, quoi appelle ? J'ai pas compris, j'ai tout compris ce que tu as dit, mais j'ai pas compris... La Phil Collins. Hein? Phil Collins. Non, j'ai pas compris pourquoi ça a pas fonctionné. Tu l'as senti, tu l'as vu, il y a une connexion qui ne s'est pas faite avec le public. Oui. Puis je ne comprenais pas pourquoi, parce que ça se voit que tu as une aisance sur scène, ça va, je vois que tu as de l'expérience. Je ne comprenais pas, je me demande, j'ai noté, c'est-tu parce que la blague de présentation où est-ce que tu dis que tu as l'air d'un enfant dans un supermarché, on n'y croit pas, ça ne fonctionne pas, tu es plein de tatous, fait que juste là, ça brise. Ah, bien, tu as l'heure à la marchée, tu vois. C'est vrai ? Oui, je te jure, je l'ai joué là à 19h, à 20h, ça a marché. C'est ça, je ne comprends pas, je vois que tu es bonne. Je vais appeler ça l'espèce de phénomène du sable mouvant. Il y a comme, vu que tes deux premières jokes n'ont pas marché et que tu les as défendues comme tu as défendu les meilleurs, là, le public a perdu confiance en, ils ont peur de rire tout seul, fait que là, ils sont plus méfiants de comme, est-ce que je vais rire pas rire, fait que là, l'espèce d'effet d'entraînement du rire, ils ne se créent pas puis tu ressembles à Harley Quinn. Et puis quoi ? Désolé, d'habitude sur YouTube, je mets les sous-titres, là, je n'ai pas, donc c'est quoi ? Je faisais une joke de Harley Quinn. Non, mais alors, mais ouais, les mecs, vous ne voyez tellement pas de meufs dans le stand-up, vous voyez une meuf avec deux chignons, on dit Harley Quinn, quoi. Il est aussi raciste. Non, tu as un élastique rouge, un élastique noir comme Harley Quinn, tu as des tattoos comme Harley Quinn puis tu as l'air de voir me coller une volée comme Harley Quinn. Je n'ai pas choisi, frérot. Non, ce n'est pas voulu, ce n'est pas voulu. Mais OK, je prends le compliment, je crois. Oui, je crois. Et cette mimique-là, après les punchs, tu le fais trop souvent. Ah oui ? Oui. On dirait que tu viens de finir un move de gymnastique, genre c'est... À tout moment. Oui. Mais tu as une dégaine sur scène, tu as quand même d'assumer des jokes, tu n'as pas poigné le bon spot. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé qui aurait dû se passer, je sais que tu es meilleur avec ce que tu as fait là. Au début, j'ai marqué dans mes notes, tu as dit 80 kilos. Puis au Québec, je ne sais pas pourquoi, alors au poids, on le dit dans le système impérial, c'est des livres. Puis là, ça, ça aurait peut-être tout changé. C'est peut-être ça. Écoutez, on va faire un petit Men in Black, on va faire comme si vous n'aviez rien vu et on va la refaire avec 80 livres. Mais tu as fait une référence à Phil Collins ? Oui, tout à fait. Pourrais-tu m'expliquer la blague ? J'ai dit pédophile, c'est les enfants qui aiment Phil Collins, parce que pédophile, c'était juste un jeu de mots. Les enfants qui aiment. Ouais. OK. Un jeu de mots ? Oui. Un play on words, comme on dit. Un petit punk. OK. Je pense que je n'étais pas le seul à te perdre à ce moment-là. Mais je suis d'accord avec vous, j'en 100%, tu as du talent, tu as une belle énergie et j'aime comment tu écoutes le public. Il y a un truc qui s'est passé et tu étais très présente. Tu n'as pas ignoré le moment et je trouve ça, ce n'est pas évident. On voit que tu as de l'expérience et que tu as une confiance qui s'est rafraîchissante. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'il y a de ça. Comme tu as dit, il y a quelques gags que tu finissais un peu toujours en te penchant pour vraiment soutenir la blague. Peut-être qu'on voyait des patterns revenir, mais sincèrement, je ne sais pas quoi dire, je ne comprends pas. Excuse-moi, je suis désolé, mais j'aimerais... Là, je te trouve super intéressante parce que tu es vraiment vulnérable et tu es vraiment... Non, 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 parce qu'elle ne joue pas le personnage. Oui. Puis c'est ça, je pense que c'est ça, peut-être, peut-être que je me trompe, mais peut-être que c'est ça le piège où tu es tellement rentré dans le personnage puis c'est too much too soon. Puis si tu montais sur scène avec cette énergie, peut-être que ça pourrait te servir plus. Peut-être, je me trompe, mais essaie-le une fois. Essaie de vraiment rentrer avec ton énergie au lieu d'essayer de te forcer à donner un spectacle parce que tu n'es pas devant un public de 1000 personnes, 3000 personnes. Il y a une petite salle, c'est super intime, alors joue avec cette intimité puis fais confiance à ça. puis je pense que ça va super bien marcher. Oui? Merci. Ça me fait plaisir, c'était Amélie Coipel! D'habitude, je demande aux invités s'ils ont des affaires à plugger, mais toi, c'est en anglais pas mal. Moi, je plug un album de musique. Ah oui? Oui. Menteur. Mais oui, c'est ma carrière, elle va tellement bien que je fais de la musique. C'est-tu vrai? Bon, il reste... Non? C'est-tu vrai? Bientôt. Je sais jamais... T'es tellement toujours sur le même ton. Je... Bientôt, c'est-tu le genre de musique que tu fais? La musique des années 80. Le genre de la musique... OK, le dernier invité! Non, non. Hey, fuck you, man! Je te crois pas! Je suis sincère, man. La musique, genre, pense, genre, Happy Depeche Mode. Je te crois pas! C'est quoi le nom de ton album? Casting Spells. Vous êtes combien dans le band? Oui. Ça marche pas, ton histoire. OK, on continue ça. Il reste un invité. Est-ce que vous avez de l'énergie, tout le monde? Yeah! Yes! Donnez tout ce qui vous reste pour le dernier, Pascal Lacroix! Je suis un peu mal aisé. Je voulais faire un numéro sur le fait que j'aime les Français puis là, je suis comme plus sûr. Non, moi, pour de vrai, je viens pour vous parler du changement parce que c'est vrai que je vais parler des Français en plus, mais moi, je viens pas de Montréal à la base, mais depuis que j'ai déménagé, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de Français. Par applaudissement, y a-tu des Français dans la place? Fuck! Mais, j'ai vu des mains sur les puis aucun son, je comprends. Non, je trouve qu'il y a beaucoup de Français puis en plus, j'ai écrit une joke spécialement pour les Français. Voulez-vous l'entendre? Encore plus d'énergie que ça! Voulez-vous l'entendre? Oui! Bon, ça fait que c'est ma joke, c'est juste pour les Français. Quand j'avais 18 ans, je voulais m'acheter une moto, mais ma mère ne voulait pas parce que son frère à elle, quand il avait 18 ans, il s'est acheté une moto puis il s'est tué. Ça fait que je pouvais avoir la sienne. Vous savez pourquoi c'est une joke de français? Je n'ai pas écrit cette joke-là, je l'ai volé à un Américain puis je l'ai traduit. Bon, euh... On commence avec un petit Gad Elmaleh. Non, moi, mon nom, c'est Pascal Lacroix et je pisse assis. Tu veux, il y a des humoristes qui prennent 5 minutes pour faire un numéro de 5 minutes pour s'expliquer qui qu'ils sont? En une joke, t'en sais beaucoup trop sous moi. Non, je viens de parler de changement parce que moi, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. Dans les dernières années, je me suis repris en main puis j'ai comme perdu 90 livres et il fallait que je le fasse. Non, non, ça ne mérite pas d'applaudissements. Non, 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 rajoute-moi 90 livres, j'ai l'air de Voldemort qui fait du diabète. Des fois, je me promenais à mon école puis j'étais comme le monde était comme il partait des serpents. Non, j'ai pris les escaliers. Mon poids, je l'ai perdu de la manière traditionnelle et plate. Manger mieux, faire plus de sport et popper du speed non-stop. Non, ce n'est pas vrai. Je l'ai perdu de la manière plate et traditionnelle qui est de manger mieux, faire plus de sport. Mais moi, je ne suis pas un grand sportif dans la vie. J'ai essayé tous les sports weird puis il y en a comme deux que j'ai vraiment tripé. Le MMA, le Mixed Martial Arts, ce qu'on appelle le UFC ou comme j'aime bien l'appeler le yoga que ce n'est pas toi qui décides de ta position. Mais moi, le sport qui se tique avec moi le plus, c'est le biathlon. C'est l'affaire avec des skis de fond, un gun puis un saut de licra. Allez chier. Non, tu apprends des affaires dans la vie en essayant un saut de licra. Après, la fois que j'ai appris, c'est... Pascal Lacroix! Au plus tôt, devrais-je dire Pascal Lacroix. C'est moi qui dis que tu fais beaucoup de E. C'était beaucoup de E. Fais attention à ça. Et j'ai écrit une blague. Voulez-vous l'entendre? J'espère que tu en as écrit. C'est ça que tu viens faire, tabarne. C'est un pattern que j'ai entendu souvent. fais tes blagues. On va rire. Je comprends que c'est essayer de rentrer en contact avec le public. Hey guys! Non, non, non. Plus fort que ça! Mais, t'es capable d'en écrire. J'essaie de chercher un petit peu d'énergie et tout ça. Je comprends. C'était le délire de la soirée. T'as pogné un spot tough. Je vous l'avais dit au début du spectacle, on avait beaucoup de personnes qu'on n'avait jamais vues sur scène. Ça va être un bon show ou un excellent show. Et on a eu un excellent gong show. Mais t'as pogné un spot tough. Le public était un peu plus down. Il y a eu beaucoup de gong ce soir. J'ai mis erreur aussi. L'énergie s'en va, beaucoup de hub, tout ça. J'allais remarquer aussi dans le disant que ça... J'allais remarquer et je l'en ai fait plus. Je vois. Mais c'est ça. T'as pas réussi à remonter la pente. Fait que voilà. J'ai gagné. T'avais-tu des commentaires, Daniel? Tu fais un nœud, man. Fais pas de nœud, man. Je veux juste comprendre pourquoi... Pourquoi t'as besoin de faire ce nœud? C'est le stress, simplement. C'est le stress. Alors, c'est pas pour ne pas marcher sur la corde. J'ai vu Henry Rawlins une fois faire ça et je trouvais ça cool. OK. J'aime que tu l'assumes. Moi, j'aime que tu parles au public. je te sens vraiment parler au public. T'as fait un peu de genre crowd, hype. Le public, ils t'ont pas aidé. Il y a un manque d'enthousiasme, un peu comme le ton de ma voix. Dirais-tu que t'as participé à cette énergie? Peut-être inconsciemment. OK. OK. Parfait. Non, mais j'aime vraiment que tu parles au public. C'est un dialogue. Mais le début, ça faisait encore, ça faisait genre showtime. Puis oublie le showtime. Genre juste compte et joke. Puis un truc que je voulais dire à tout le monde dans le fond, c'est genre si ton setup, il est très long, le plus long est ton setup, le plus fort doit être ton punch. Puis si ton setup est trop long puis ça punch pas assez fort... Il n'y avait pas de verbe dans ta phrase. Mais oui. Si le setup est trop long, le punch doit être fort. OK, mais tu n'as pas dit le mot de voir. Tu as juste dit le plus long. C'est à l'image de la soirée, c'est que je ne comprends rien. C'est vraiment... Mais tu comprends... C'est très simple. On comprenait. OK, ouais. Puis sinon, si ton setup est trop long, on va te perdre si le punch n'est pas fort. Alors, si tu rentres, tu rentres fort avec une joke dans les cinq premières secondes. De toute manière, tout le monde ici, je pense que... Moi, j'ai une théorie que dans les cinq premières secondes, le public décide si on t'aime ou on ne t'aime pas. C'est un truc qu'on fait subconsciemment ou même inconsciemment. On décide si on t'aime ou on ne t'aime pas. Fait qu'en assumant ça, quand tu rentres, on rentre avec un punch fast, quick, puis fort. Puis sinon, si le setup est long, assure-toi qu'il est super fort ton premier punch. Puis oublie le truc de genre... Je me sentais italien. Moi, je ne t'aurais pas gagné. Il y a eu plusieurs jokes que j'aimais. Yoga, la joke de UFC. C'était fucking drôle. Ça, c'était fucking drôle. Puis, tu as regardé un peu à terre après tes punches à un gosset. On dirait que tu étais comme en méditation. Par contre, depuis les premières fois que je t'ai vu, la folle amélioration de l'humoriste que tu es devenue parce qu'au début de ta carrière, il y avait une unité de mesure en humour pour calculer les malaises. Puis c'était le kilo Pascal Lacroix. Tout ça, il faut bloquer cette joke-là. Charles, tu écouteras Daniel. Plus la prémisse, elle est longue, plus le punch doit être payant. Le kilo Pascal Lacroix, c'était drôle. Moi, je l'aime. J'aime beaucoup Pascal. Dans le temps, je pesais 325 livres et j'étais plus lourd sur scène que dans la vraie vie. c'était drôle ça. C'était drôle ça. Si vous n'aurez rien applaudi là-dessus, vous verrez ça. Pascal Lacroix, as-tu déchiré d'un plug-in? Oui. Pas vraiment. J'ai plein de projets qui roulent, checker mes réseaux sociaux et tout ça, mais je vais mettre mes shows qui s'en viennent là-dessus. C'est ça. Pascal Lacroix! Pascal Lacroix! Merci, Daniel, d'avoir été là. T'es à Montréal pour combien de temps? Je suis à Montréal. What's up? C'était un peu bizarre. Je veux que tu fasses mon message de moi une vocale. Oui, avec plaisir, man. Je pars vendredi pour le comédia, mais il y avait un truc que je voulais dire, c'est genre, je sais que c'est le gong show, puis je sais que c'est super drôle de gonger, mais il faut aussi prendre en considération, genre, c'est fucking tough, man, de faire ce qu'ils font, de prendre trois minutes, parce que moi, je me suis fait gonger avant, puis c'est super pénible, puis c'est le fun pour vous, mais prendre trois minutes de ton temps, c'est pas beaucoup, puis ça veut tout dire pour eux, puis je voudrais applaudir tout le monde, man, pour... Vraiment? C'est vraiment, vraiment, c'est un beau mot de la fin. C'est la fin de l'épisode, et pour la fin d'épisode, je me dois de plugger Charles et Anthony qui sont en spectacle à travers le Québec, donc vous allez sur le anthonyreignard.com et le charledeschamps.com pour avoir toutes les dates de tournée, alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là pour l'épisode 101 avec Daniel Tirado, et on se revoit à l'épisode 102, donc ciao! Chuck et Chuck sur Instagram! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada